Bon, la suite tout à l'heure dans ce dossier du jour avec des spiritueux et digestifs un peu plus classiques. Mais en tout cas, on en profitera pour refaire un tour de France aussi parce que ça nous permet de redécouvrir la géo. Et dans cette question qu'on sait aujourd'hui, on va vous parler du CDD, le contrat à durée déterminée qui devient la norme, on peut le dire, aujourd'hui en termes de recrutement. Plus de 80% des embauches aujourd'hui se font en CDD, ce qui a pour conséquence évidemment de précariser les salariés. Les entreprises sont-elles dans leurs droits ? Abusent-elles de ces contrats courts ? C'est la question conso que s'est posée aujourd'hui Margot Bourdin. C'est un contrat de travail qui à l'origine devait être exceptionnel. Le contrat à durée déterminée. Il est conclu dans seulement deux cas, le remplacement d'un salarié absent ou en cas d'accroissement exceptionnel de l'activité de l'entreprise. Et pourtant, les employeurs y ont de plus en plus recours. Huit embauches sur dix se font aujourd'hui en CDD. Mais pour le MEDEF, c'est parce que les employeurs n'auraient pas d'autre choix. Un chef d'entreprise, il préfère embaucher en CDI plutôt qu'en CDD. Un chef d'entreprise, il préfère conserver son salarié plutôt que de le licencier. Il préfère le former pour qu'il capitalise pour l'entreprise. Donc quand le chef d'entreprise recourt à un CDD, d'abord c'est très limité par la loi et il le fait plutôt par défaut quand il ne peut pas faire autrement. C'est essentiellement lié à l'incertitude économique, bien sûr. Pour d'autres, comme cet avocat spécialisé en droit du travail, les entreprises abusent parfois de cet argument pour ne jamais embaucher en CDI. Aujourd'hui, les employeurs ont tendance à pourvoir à des emplois durables par des CDD successifs. C'est-à-dire que par exemple dans certains secteurs, ça peut être l'audiovisuel beaucoup, ça peut être le bâtiment, ça peut être l'hôtellerie, ça peut être l'enseignement. Eh bien nous avons des gens qui se retrouvent avec 5, 10, 15, 20, 100, 200 CDD qui se cumulent en permanence. Ils se cumulent mais pas forcément avec le même employeur ou alors en respectant des délais de carence précis. Car depuis l'entrée en vigueur de la loi Repsamen, les CDD ne sont renouvelables que deux fois et on ne peut enchaîner que trois contrats à la suite. Alors en cas d'irrégularité constatée par l'inspection du travail et de recours abusif au CDD, l'employeur est passible d'une amende qui s'élève à 3 700 euros ou 5 500 euros selon les cas et six mois d'emprisonnement en cas de récidive. Mais les entreprises ont très bien intégré ce risque. Résultat, certains restent en CDD, ce qui a pour conséquence de précariser le salarié. Le CDD précarise les salariés parce qu'on ne peut pas vivre avec. Vous ne savez pas ce qu'est la fin de votre trimestre ou la fin de votre semestre. Vous ne pouvez pas vous installer, avoir un loyer, vous ne pouvez pas même avoir une vie normale et décente. N'imaginons même pas avoir des enfants si vous êtes de CDD en CDD. C'est une insulte aux salariés que de dire attendez je vous prends à temps limité alors qu'on peut les prendre à temps plein. Mais il y a un autre abus qui pèse particulièrement sur les comptes de l'assurance chômage dont la dette s'élève à plus de 30 milliards d'euros. C'est la permittance, traduction alternée volontairement des périodes en CDD, donc rémunérées par l'entreprise, et des périodes chômées, c'est-à-dire indemnisées par l'assurance chômage. Selon le MEDEF, la responsabilité est partagée et ce n'est pas forcément au détriment du salarié. C'est quelque chose dont nous pensons que ça concerne à la fois le salarié, parce que certains trouvent avantage à alterner des périodes où ils sont payés par l'assurance chômage et d'autres où ils ont une période travaillée, et puis évidemment certains employeurs qui y trouvent aussi un avantage en termes de flexibilité d'organisation. Mais il y a des abus en la matière, mais qui sont des abus qui sont liés aux règles de calcul de l'indemnisation chômage dans ces cas-là. Pour limiter les abus, le Premier ministre Manuel Valls avait proposé en avril dernier de taxer davantage les CDD. Une proposition refusée par le patronat, qui juge cette solution inefficace pour favoriser l'embauche. Alors que pour d'autres, il aurait fallu aller encore plus loin et ne pas faire marche arrière. Les seules solutions, c'est d'encadrer les CDD au plus de réglementation, pas plus de 5% par entreprise, par exemple. Et la deuxième chose, chaque fois qu'il y a un CDD, qu'il soit taxé à 25% de façon dissuasive. Aujourd'hui, le CDD touche majoritairement les jeunes et les moins qualifiés. Mais malgré la forte hausse des embauches en CDD ces dernières années, le CDI reste la norme, car 87% des salariés français sont aujourd'hui en CDI. Et pour aller plus loin en plateau, on accueille Emmanuel Duteil. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On rappelle que vous êtes rédacteur en chef économie et sociale à Europe 1. Est-ce que vraiment il y a des abus aujourd'hui en termes de CDD ? Oui, il y a clairement des abus, puisqu'on vient de le voir dans le reportage. Beaucoup de gens multiplient les CDD. La loi est très claire. Logiquement, vous avez le droit d'être renouvelé seulement deux fois et dans un délai de 18 mois. Mais très souvent, il y a des cas de gens qui font des dizaines, des centaines de CDD. Donc oui, il y a clairement des abus et certains jouent avec les limites de la loi. Des centaines ? Parce que c'est vraiment des contrats très courts. Oui, c'est des contrats très courts. Il faut avoir en tête que la moitié des CDD qui sont signés en France sont des contrats qui sont de moins de 8 jours. Donc c'est aussi pour ça, quand on dit qu'il y a énormément d'embauches en CDD, c'est parce qu'il y a énormément de CDD. Et c'est souvent dans les mêmes personnes. C'est-à-dire, c'est des jeunes, c'est aussi les femmes qui sont beaucoup plus touchées par les CDD très courts parce que ce sont les secteurs dits du tertiaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la restauration, c'est la grande distribution. Ce sont tous ces secteurs. On a également le bâtiment qui embauche beaucoup en CDD avec des CDD. L'audiovisuel ? L'audiovisuel est sûrement l'un des pires secteurs en la matière à multiplier les CDD, ça c'est certain. Et alors il y a eu une proposition de Manuel Valls sur les CDD, vous pensez qu'elle verra le jour ? Alors, elle a assez peu de chances de voir le jour pour une raison toute simple. Il faut voir que si ça devait voir le jour, ça serait discuté dans le cadre de ce qu'on appelle les négociations sur l'assurance chômage. Ce qui décide du montant des indemnités chômage. Et là, c'est quelque chose de paritaire. C'est les partenaires sociaux qui décident de cela, donc le patronat et les syndicats. Et logiquement, le gouvernement n'a rien le droit de faire. Le gouvernement peut quand même prendre la main, sauf que pour prendre la main, ça veut dire qu'il devra trouver des économies à faire. Peut-être rappeler quand même la proposition d'Emmanuel Valls. Emmanuel Valls voulait taxer les CDD, c'est-à-dire qu'il voulait rendre plus cher les CDD, donc moins intéressant pour les patrons d'utiliser ces CDD. Mais c'est-à-dire que s'il devait aller jusqu'au bout, prendre la décision de le faire, il faudrait que parallèlement, ils arrivent à faire des économies. Faire des économies sur le chômage, ça veut dire dégressivité des allocations au chômage, baisser les indemnités chômage. Et puis il y a un rendez-vous dans quelques mois qui fait que de toute façon... Quelques mois de la présidentielle, j'imagine assez peu qu'ils puissent faire ça. Ce ne sera pas d'actualité. Qu'est-ce qu'on peut faire, Fabien, quand on enchaîne les CDD ? C'est quoi la solution ? Dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu invalidant, bien évidemment. Mais c'est surtout que vous avez du crédit, de l'accès au logement que ça pose problème. Parce que les CDD, sauf à avoir un conjoint qui est en CDI, c'est niais généralement. Alors on peut tenter de l'avoir en son nom en CDD, mais il y a quelques conditions cumulatives. C'est quoi ? C'est un gros apport personnel, au moins 20%, voire 30%. On emprunte donc un montant moins élevé. La banque prend moins de risques donc à vous prêter de l'argent. Il faut généralement prouver qu'on a une capacité d'épargne suffisante. C'est-à-dire que même en CDD, même en contrat, disons précaire, depuis plusieurs années, 3, 4, 5 ans, on est capable de mettre 50 euros. Pas forcément plus, 20 euros même, tous les mois, de côté, sur une bonne assurance vie ou un PEL. Il ne faut pas d'incident de paiement, il ne faut pas de crédit revolving sur le dos. Et puis le sésame, en réalité, c'est, je l'ai déjà dit, la caution solidaire. C'est-à-dire, quelqu'un proche de la famille qui va s'engager à payer tout de suite au premier impayé. Il n'y a pas en passé à justice, etc., de notaire, de huissier, rien du tout. Tout de suite, il paye, il se substitue à l'emprunteur qui aura une difficulté à payer. Donc ça, c'est compliqué et c'est surtout plus platif. C'est quasiment impossible, si vous êtes deux en CDD, à avoir un immobilier. C'est très difficile. C'est sur le logement que l'exemple... Mais les chiffres sont très clairs. Il suffit de regarder les taux de crédit accordés aux gens en CDD. On est assez proche de zéro. Je parle de l'immobilier. Et même la location. Même la location dans les villes très tendues. Très souvent, maintenant, les propriétaires, pour choisir entre deux contrats, vont vous demander si vous êtes en CDD ou pas. Et l'effet pervers, c'est quoi ? C'est de plus en plus de faux contrats de CDI, c'est-à-dire des personnes qui sont offerts des faux contrats ou des fausses attestations. Pour tout simplement avoir un accès à un logement en location. Mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a vraiment un marché du travail qui est à deux vitesses. Parce que le CDD, il a été créé pour apporter de la flexibilité au monde du travail. Mais logiquement, ça devait être un tremplin vers le CDI. Et c'est beaucoup moins aujourd'hui un tremplin vers le CDI. Et c'est ça qui est presque inquiétant. C'est quand vous regardez le flux, les gens restent en CDD. Ce sont souvent les mêmes qui enchaînent comme ça les CDD. Parce que, comme c'était rappelé dans votre reportage, il faut quand même, je pense, le redire, la majorité, l'ultra majorité, plus des trois quarts des salariés sont en CDI en France. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'avoir ce sésame qu'est le CDI. Gérard, tu voulais ajouter quelque chose ? Juste une chose. On a dit tout à l'heure dans le reportage que si un employeur faisait faire des CDD irréguliers, plus de fois dans ce délai qu'on a indiqué, ou qui en fait une centaine, il peut y avoir une sanction pénale. Il y a beaucoup plus efficace que ça. C'est requalifié automatiquement au CDI. C'est-à-dire, si votre patron vous a embauché quatre fois de suite par CDD, vous allez au prud'homme, c'est terminé, c'est un CDI. Il est obligé de vous garder. C'est garanti, ça ? C'est sûr que je connais des gens très proches. Tu as dit quatre ans, c'est ça ? Il y a un autre problème. Si son CDD à temps partiel, ça devient un CDI, il est à temps complet, sauf disposition express. On applique tout d'un coup toutes les règles du CDI. Donc en réalité, la vraie bataille, ce n'est pas de déposer plainte, que ce soit dans dix ans en correctionnel, c'est de faire requalifier un CDI. Mais il faut avoir la force de le faire. En réalité, ça s'adresse à les publics fragiles. Quand on bagarre déjà dans le quotidien et qu'on est précarisé, notamment sur les questions de la chambre. Il y a des professions, regardez par exemple le service à la personne ou ce genre de profession, ils n'embauchent quasiment qu'en CDD. Donc là, c'est compliqué, bien évidemment. Ce qui est proposé par pas mal de candidats, la présidentielle notamment, c'est d'avoir ce contrat qui évoluerait dans le temps. Au fur et à mesure, on gagnerait une forme de... Voilà, ce serait un contrat unique en fait, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs propositions qui vont dans ce sens-là. Après, le contrat unique, il faudrait déjà voir clairement comment ça apporte des... On aurait des droits au fur et à mesure. On gagnerait des droits au fur et à mesure. Le problème, c'est que ça revient même si le monde ne s'adapte pas à ces nouveaux contrats. Si on en revient aux banques et à ce genre de choses, s'il n'y a pas une adaptation à côté à ces nouvelles formes de salariat, ça ne fonctionnera pas. Parce que si vous devez attendre des mois et des mois avant de pouvoir acheter une voiture, il y a des gens pour qui c'est capital quand ils décrochent un job de pouvoir s'acheter une voiture. Donc il faut... Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas forcément... Si les contrats n'arrivent pas à s'adapter, à évoluer ou à se sécuriser, c'est aux banques de faire l'effort. Bien sûr, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Il y a une prise de conscience du côté des banques parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas laisser de côté tous ces gens. parce que c'est des clients, tout simplement. Il n'y a plus de carrière linéaire non plus aujourd'hui. Non, ça c'est certain. Mais ça oblige effectivement à repenser un peu tout autour. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu sur ce plateau.